... Bienvenue à la société de la Vigie, à la marque Cabnet. Suivez-nous, nous allons vous faire découvrir l'entreprise. C'est une société qui a été créée en 1990, qui est partie de la formule d'un seul et unique produit. Notre but étant de créer un produit le plus multi-usage possible, afin d'éviter d'avoir à transporter des dizaines de produits différents. De là, on a cherché à faire de la formulation sans être chimiste. Et on a mis un an et demi à faire des formules dans notre cuisine. Pour la petite histoire, comme on n'était pas chimiste, on a acheté un petit fascicule de vulgarisation, la collection que sèche sur les savons et détergents. Comme on n'avait pas tellement de moyens, on achetait des yaourts dans des pots de verre, et les agitateurs, c'était des abèses langues. J'ai été faire des démonstrations pour vérifier si le produit marchait. Et ça avait été spectaculaire. De là, l'aventure Abnet a commencé. J'ai fait du porte-à-porte. On est aussi bien dans le domaine du nautisme, du transport maritime, du ferroviaire, dans l'industrie lourde. On essaye d'être au moins aussi équivalent que les meilleurs produits spécifiques dans le domaine choisi. Et ce qui a fait que maintenant, on travaille pour des très très grandes marques et que l'on exporte sur l'Europe. Il y avait en place quelque chose de très intéressant parce que c'était novateur et performant. La performance de Yves sur le terrain a fait qu'on a pu se développer. Et c'est par le retour terrain qu'il a su que le produit était excellent. Et non pas que de la théorie laboratoire. Quand on a commencé à travailler, on était des tout petits artisans. La première unité de fabrication, c'était un fût de 200 litres et une rame de bateau. On a commencé à progressivement avoir du monde. On a loué un local plus grand. On a fait notre premier mélangeur en résine de 2500 litres. On tourne aux alentours de 15 personnes. On avait une orientation très forte vers l'écologie. La solution passait par recruter un formulateur. François a participé au développement de la société. Il nous a mis effectivement une formule d'un nettoyant complètement multi-usage, entièrement biosourcé. Il y a la particularité, lorsqu'il est concentré à 100%, d'être 100% biodégradable en moins de 21 jours. On collabore depuis bientôt 20 ans. Et ce que nous avons fait ensemble, c'est de dire qu'on va évoluer à chaque fois en allant de plus en plus vers la chimie verte. On va vers des produits qui sont le moins possible polluants. Nos formulations sont toutes en milieu à queue. Et je pense que dans pas très longtemps, on n'arrivera à faire le saut pour avoir que des produits issus du végétal. On essaie de faire partager les personnes qui ont un savoir avec les personnes un peu plus jeunes. Il y a une bonne ambiance d'entraide. Elles sont contentes de me montrer, de partager leur savoir-faire. Ici, il y a une ambiance familiale. Yves et Véronique, ils ont une très jolie histoire qui vaut la peine d'être partagée et que moi, je trouve très intéressante et qui m'a donné envie de faire un bout de chemin avec eux. J'ai été très surpris d'un côté et très honoré, bien sûr, du Grand Prix Félix Strombe de la Société Chimique de France pour la société qui porte tout le monde. Tout le monde se sent impliqué dans la société grâce à ça. Je me suis rendu compte dans ma vie que tous les pas importants que l'on fait en avant, c'est qu'à un moment donné, on a osé les faire. C'est pour tout la même chose dans la vie. C'est qu'on arrive à faire des pas, parfois, de géants parce que simplement, on a osé faire le premier pas. Je viens d'une banlieue parisienne plutôt difficile. À un moment donné, j'ai voulu sortir là sans m'en rendre compte au début. Tout le monde est capable de le faire. Moi, je n'étais pas chimiste. J'ai réussi à faire ce qu'on a fait là. Je pense qu'il y a eu, dans tous les mélanges que j'ai fait, le hasard qui a fait que j'ai trouvé l'équilibre entre des bons ingrédients. J'ai réussi à élaborer une formule. J'ai la chance que, 30 ans après, elle ait toujours autant de succès. J'ai eu la chance de le faire avec ma compagne qui est devenue mon épouse parce que ça a été une histoire à deux. On se portait l'un et l'autre dans des conditions vraiment difficiles. Et ça a marché. Je crois que dans la vie, il faut rester sincère, garder beaucoup d'humilité. Si vous avez une envie, quelque part, et que vous sentez que ça pourrait vous faire évoluer, osez le faire. Tout peut être possible si on ose entreprendre quelque chose. Osez entreprendre.